Comme c'est une histoire qui raconte des choses assez douloureuses pour les personnages et qui en même temps moi je crois que c'est très contemporain aussi parfois il faut faire un pas de côté pour parler plus j'ai l'impression plus intimement aux gens et là c'était beaucoup plus facile de raconter cette histoire et de raconter pourquoi le monde normé les a empêchés de s'aimer le début de l'histoire est en 2005 notamment là il y a la télé réalité mais je pense que tout ça c'est un peu des symboles et en fait le décor et le concours pour moi ça représente juste en gros le monde hétéronormé quoi c'est toujours plus facile de juger 20 ans en arrière et puis finalement en jugeant 20 ans en arrière je crois que c'est on se dit est ce que ça a tant changé que ça et moi je crois que non la norme est toujours hyper présente je crois pas que le que ça ait tant changé et je crois pas que c'est ce que le film montre aussi il ya tout une comment dire un cycle le roue de la fortune je pense que le monde reste queerphobe le monde et le film essaie de dire d'être de rester vigilant aussi de jamais que prendre les choses pour acquises on vous écoute je suis assez passionné de comédie musicale j'ai même fait un court métrage musical qui s'appelle à ton âge le chagrin de sa vie de passé qui est d'ailleurs assez proche des reines du drame à plein d'égards et puisque ça parle d'un chagrin d'amour aussi et j'avais envie de faire une comédie musicale pour deux raisons la première voilà par amour des comédies musicales et ce que j'aime dans la dans la comédie musicale c'est vraiment c'est à la fois un genre extrêmement formel et en même temps c'est je pense la manière la plus évidente de d'accéder aux émotions des personnages comme c'est un film qui décrit des émotions notamment d'un premier amour d'un et ben c'était là je crois la meilleure manière pour raconter cette histoire d'amour tous les personnages ont des émotions trop grandes pour eux et donc là la comédie musicale permettait vraiment de d'exprimer ça d'exprimer ça de la meilleure manière je crois et ensuite ben voilà bah formellement après ça permet plein de choses de de travailler avec des compositeuristes et et puis aussi vraiment un amour du genre enfin je pense de pouvoir passer de voilà d'un morceau pop à un morceau plus dark un morceau enfin voilà c'était aussi un plaisir de d'explorer plein de genres différents je me suis pas dit qu'il y avait des actrices des mannequins c'est pas comme ça que j'ai fait le casting c'est vraiment en fait envie de tourner avec les gens avec qui j'avais vraiment envie de tourner sans me soucier justement d'où il venait spécialement quoi donc que bilal n'ait jamais joué ça me enfin parce que moi je travaille quand même beaucoup avec des gens qui ont pas spécialement joué au départ bon parce que c'est juste des gens que je rencontre et que j'ai envie de faire jouer et puis souvent au premier abord les gens sont un peu terrifiés à l'idée de jouer et puis en fait j'adore répéter on répète beaucoup et moi je me dis je suis un peu c'est comme dans ratatouille tout le monde peut un grand cuisinier peut venir de n'importe où ben c'est un peu pareil pour le jeu je crois que je pense que vraiment le jeu moi je crois pas au truc inné j'ai l'impression que tout le monde peut jouer à partir du moment où on regarde les gens à partir du moment où on travaille avec les gens répète avec les gens je crois vraiment que tout le monde peut jouer et je crois que c'est ce qui m'excite aussi beaucoup dans de fabriquer les choses avec les gens c'est pas je rencontre pas les gens au tournage il ya tout le processus de création avant et les répétitions vraiment c'est quelque chose d'hyper important pour moi et donc voilà donc c'était pour fédérer tous ces gens qui au départ jouait pas forcément après il ya ceux avec qui j'ai déjà fait des cours qui au départ jouait pas mais maintenant ça fait plus dix ans qu'on fait des choses ensemble donc fatalement maintenant c'est des personnes qui jouent quoi et et oui et puis de faire un casting ben je pense qu'on peut le dire quasiment entièrement queer ça c'était aussi une volonté et puis un casting ouais de voir des gens que moi j'aime et que je vois dans la vie et qu'on voit pas spécialement au cinéma sur spécialement français ça c'était aussi une volonté l'idée c'était pas de faire un film un premier film voilà et l'idée c'était de continuer de faire ce que je faisais et notamment au niveau du casting c'était important et que ce soit enfin juste de continuer de travailler que les gens qui j'avais envie de travailler pas touché pas touche si tu veux ma bouche prend d'abord mon coeur on est sur la touche pas touche pas touche je ne suis pas ta chose Si tu veux ma bouche, touche et rire mon cœur Pas de touche, pas de touche Si tu veux ma bouche, on va avoir mon cœur On va se retoucher